Ah bah regardez. On peut planter en automne, pour la récolter. T'avais pas un problème toi ? What the fuck ? Oh putain ! Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce troisième épisode de cette petite série sur Medieval Dynasty. Le jeu dans lequel on construit notre dynastie médiévale, dans lequel on construit notre petit village, dans lequel on trouve une femme, on lui fait des enfants. Ce fameux petit jeu. Donc on est déjà à l'épisode numéro 3. Comme j'avais certainement dû le dire dans l'épisode précédent, je m'en souviens plus exactement. J'avais dû dire que j'allais passer un petit peu l'été, donc c'est ce qui s'est passé. J'ai avancé sur l'été hors épisode. Parce qu'en fait l'été est pas super intéressant, en fait l'été est très répétitif. Ce qui se passe en été, en fait, pour vous résumer ça, il faut récolter des baies. Les baies sont comestibles, on les récolte par 4 ou par 5. Donc du coup, on a très vite beaucoup de baies sur nous et elles se revendent à une pièce d'or en unité. Donc quand tu as 500 baies sur toi et que tu as besoin d'un petit peu d'argent, tu vas dans le village le plus proche et tu les vends. Donc la plupart du gameplay de l'été, c'est récolter des baies, aller les vendre. Et pour le reste, ça a été des quêtes comme on l'a fait au printemps. Donc des quêtes de chasse, des quêtes pour construire des outils, des quêtes pour ramasser du matériel pour construire des maisons. Donc il n'y a vraiment rien eu de très passionnant. À part que j'ai galéré sur la quête de chasse exactement comme j'avais galéré au précédent épisode. Enfin, bon, voilà, jusque là, il n'y a pas trop trop de soucis. Par contre, il y a eu des mises à jour depuis le dernier épisode. Il y a pas mal de choses qui ont changé, qui sont sympas, qui rajoutent du réalisme et de la difficulté. Je pense notamment au fait, donc on le verra au fur et à mesure, je les rappellerai. Enfin, s'il y a des points de la mise à jour que j'oublie, je les rappellerai au fur et à mesure quand ça me reviendra. Mais là, une des choses les plus marquantes, c'est le fait que la nourriture qui est stockée dans les coffres et dans le grenier est maintenant périssable. Donc jusqu'à maintenant, la nourriture qu'on avait sur nous périmait, mais dans les coffres, elle ne périmait pas. Donc là, ça, ça a été enlevé. Maintenant, elle peut périmer même si elle est stockée au grenier. A savoir que les développeurs ont sorti une petite grille qui indique pour chaque type de nourriture la date de péremption, entre guillemets. Donc la durée qu'on a avant qu'elle se périme. Et donc quand elle devient périmée, elle devient pourrie. Il y a maintenant une signification dans le jeu, donc viande pourrie par exemple. Et une fois qu'elle est pourrie, je pense qu'on ne peut plus rien en faire. Je pense que même la cuire, ça ne permet pas de la faire revenir normale. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que ça ne va pas servir à grand chose de surproduire. Ou alors si on surproduit, il va falloir vendre. Et donc du coup, il va falloir gérer assez intelligemment la vente et les stocks de nourriture. Donc ça, c'est parmi un des points les plus importants qu'il y a eu. Il y en a eu d'autres, mais là comme ça, ça ne me revient pas en tête. Donc j'en parlerai au fur et à mesure que je m'en souviens. Bref, donc là j'ai fait un petit peu les quêtes. J'ai vendu pas mal de baies. Donc du coup, j'ai un petit peu d'argent. Il n'y a qu'à regarder ici. Pof, dans l'inventaire, je suis à 2369 pièces d'or. Donc exclusivement avec les quêtes et avec les baies. Donc quand je vous disais que ça permet d'avoir pas mal d'argent, je ne me fichais pas de vous. Et là, j'avais enlevé la musique parce que la musique est très très pesante là. Je pense que c'est toujours celle-ci. Je vais la remettre. Je ne voulais pas commencer le début de la vidéo avec cette musique ultra stressante, ultra pesante. Donc un des objectifs qu'on a, qu'il y a eu au chapitre précédent aussi, donc que vous n'avez pas vu, c'était de chasser quelques animaux. Ça, classique jusqu'à là. Et de flirter. C'est-à-dire, en fait, j'ai trouvé des femmes dans le village dans lequel je suis actuellement. Et j'ai commencé un petit peu à flirter avec elles. Donc on va essayer de progresser un petit peu là-dessus dans cet épisode. Je ne pense pas qu'on aura la possibilité de faire venir notre femme chez nous en un épisode. Ça demande plusieurs jours, ça demande de travailler, de la travailler au corps pendant plusieurs jours. Sachant qu'on ne peut pas juste la harceler en une seule journée. C'est vraiment obligé d'être fait graduellement. Donc ça prend du temps. Je ne pense pas que ce sera fait en un seul épisode. Par contre, c'est assez intéressant de voir les mécaniques de drague. On lui fait des compliments, on essaie de la flatter. Et quand elle est suffisamment amoureuse de nous, on peut lui proposer de se marier, d'emménager avec nous et d'avoir des enfants. Donc on va voir un petit peu ce mécanisme-là. Et donc là, on arrive sur la fin de l'été. On va bientôt arriver à l'automne. Et l'automne, ça veut dire faire d'autres champs pour planter de la seigle. Et en parlant d'agriculture, ça m'amène au deuxième point de la mise à jour qu'il y a eu. Justement sur l'agriculture. Donc jusqu'à maintenant, il fallait fertiliser les champs à partir de la manure. Donc ça, ça a changé. Ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut fertiliser les champs à partir de fertilisants. Le fertilisant qui se fait à partir de la manure. Donc ça veut dire que dans la grange, il va falloir utiliser la manure pour créer du fertilisant qui nous permettra de fertiliser les champs. Voilà, tout simplement. Ça rajoute une petite étape supplémentaire qui n'est pas forcément ultra pertinente. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Enfin, je ne l'ai pas encore expérimenté. Donc on va voir ça ensemble. On va voir comment ça se goupille. Comment tout ça se goupille. Bref, allez, on attaque. Donc là, on va parler un petit peu avec les gens. Jawinda. Jawinda, je peux la draguer. Elle a 18 ans. Donc il y a Jawinda qui a 18 ans. Il y a Ida. Ida, toi tu es 40 ans. Donc on s'en fout. Il y a Abreda aussi à qui on peut parler. Et c'était, je crois que c'est Ludgara qui était intéressante. Parce que Ludgara, en fait, c'est une travailleuse. Pour avoir un peu discuté avec elle, elle son kiff, c'est de bosser. Voilà, comment va le travail. Donc ça, c'est cool. Et c'est bien parce que ça veut dire que quand elle va être chez nous, elle ne va pas trop rechigner à bosser. Donc c'est une très bonne qualité. Par contre, si je lui demande des ragots, je pense que ça ne va pas passer. Là, plutôt essayer de me vanter en disant que le travail va porter ses fruits. Bon, ça lui fait ni chaud ni froid. Elle a... Ah oui, elle chasse. Elle aime bien la chasse. Donc ça, c'est cool. Et je ne peux plus lui parler. Par contre, je peux attaquer la drague avec elle. Donc c'est très bien. Je peux lui demander comment ça va. Donc en drague, lui demander comment ça va, s'intéresser un petit peu à elle. Enfin, en tout cas, dans le jeu, je ne dis pas que dans la prévision, c'est toujours 100% le cas. Même si c'est souvent le cas. Donc s'intéresser un petit peu à elle, lui demander comment elle va. En général, elle aime beaucoup. Donc, sachant que c'est une travailleuse, je ne sais pas si elle va kiffer. On va essayer. Ok, ça lui fait ni chaud ni froid. Sachant que c'est une travailleuse, si je la complimente sur le fait qu'elle est bien roulée, je ne suis pas sûre que ça passe. Par contre, sa robe est assez sympa. Est-ce qu'elle va accepter le compliment ? Ah, réflexion, moins 5. Ok, donc en gros, elle dit... Je ne me rappelle pas ma robe. C'est tellement pas pratique. Ça m'empêche de bien bouger comme il faut. Bon, ok. On a fait un pas de travers, ce n'est pas grave. Il me semble qu'on avait attaqué un petit peu la drague aussi avec elle. Ça n'avait pas trop marché. Alors, comment ça va ? C'est lui fait ni chaud ni froid. Ok, elle, elle aime plutôt... C'est plutôt Misrago. Ok, elle aime bien le temps qu'il fait. Parfait. Et au niveau de la drague, du coup... Est-ce qu'elle aime les compliments physiques ? Je ne me souviens plus. Par contre, elle aime bien qu'on lui dise qu'on admire son honnêteté. Ça, je m'en souviens. Ensuite, je la complimente sur la façon dont elle est gaulée. Je ne pense pas qu'elle kiffe trop non plus. Se vanter sur notre argent. Ok, je préfère... Alors, on a le choix entre passer pour un mec pété de thunes qui se la racle de ouf. Ou alors, pour un chien de la casse en lui disant qu'elle est trop bonne. Franchement, je fais quoi, là ? Bon, je vais lui dire qu'elle est bien foutue. Oh, elle kiffe ! Ah, vous avez l'air pas mal non plus. Vous savez. Bon, apparemment, elle kiffe notre physique aussi. Ok, je ne pensais pas que ça allait passer. Donc, c'est cool. Et je ne peux plus lui parler. C'est assez limité. Toi, tu es mineur. Oui, évidemment. Ça, ça ne va pas changer avec les mises à jour. On ne peut pas te parler. Je dis, vous l'ai dit. Elle est mariée à 59 ans. Bah, ouais. Toi, tu n'aimes pas les ragots. Pourtant, tu es une vieille. Tu me fais un ban de Twitch avec ce genre de réflexion. Comment ça va ? Bon, ça, elle kiffe. Comment va le travail ? Ok. Oh, creating, c'est sa passion. Donc, elle kiffe créer plus de 12 points d'approbation. Et si je me vends, du coup, que je travaille beaucoup, elle, c'est pareil. Elle est totalement là-dedans. Donc, ça passe. Osmund. Osmund, qui a un air de squeezy un peu, mais avec des joues un peu plus grosses. Comment ça va, Osmund ? Osmund, il aime bien qu'on prenne soin de lui. Il va aimer les ragots, du coup. Ouais, j'ai vu juste. Et on ne peut déjà plus lui parler. Otmar. Otmar. Comment ça va, Otmar ? Ça te fait ni chaud ni froid. Toi, tu sais chasser. Très bien. Je ne peux déjà plus te parler. Jadwina. Jadwina, je ne t'ai pas parlé. Tu as 18 ans, d'ailleurs. Tu es aussi une femme potentielle. Alors. Si je me vends du travail. Ok. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas passé. On avait des baies. Oui, on a déjà tout vendu, en fait. Donc, on a fait le tour de ce village. Donc là, du coup, on a deux quêtes principales, entre guillemets. De quêtes d'histoire. Donc, ici et ici. On ne va pas s'en occuper pour le moment. J'ai fait que ça. J'ai fait que des quêtes pour le moment. Et puis, je voulais vous attendre pour m'en occuper. Mais on le fera un petit peu plus tard. En fait, je suis allé parler à Alvin tout à l'heure. Donc, c'était un vrai épisode. Et Alvin, ça va être un personnage récurrent, en fait. Et donc là, le problème qu'il avait, Alvin, c'est que ce boulet, il avait un trou dans sa gourde. Mais vu qu'il n'est pas bricoleur pour dessous, qu'il s'est juste ratissé des champs. Et bien, du coup, il nous a demandé si on ne pouvait pas lui filer un petit coup de main. Du coup, nous, bonne pomme, on lui a dit « Bon, on peut peut-être te trouver une nouvelle gourde. » Et puis Alvin, comme il est un petit peu chiant, il nous a expliqué qu'en fait, cette gourde, elle avait une valeur sentimentale. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on doit aller voir la couturière de Denica pour lui filer la gourde, pour qu'elle puisse la réparer et qu'on puisse la rapporter à Alvin. Mais on s'en occupera plus tard. Il n'y a rien qui presse. Et là, Jezerika, il y avait une quête où il fallait construire un arc, mais on n'a pas du tout ce qu'il faut pour construire d'arc. Donc j'ai choisi de ne pas m'en occuper pour le moment. Donc là, on va rentrer chez nous et on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. On va commencer à préparer l'automne puisqu'on va commencer à planter de la seigle. La seigle pousse... La seigle ou l'or, je ne sais plus, pousse du printemps à partir de l'automne et se récolte au printemps. Donc on va aller jusque chez nous. Et on est déjà du bon côté. En fait, je vais juste longer la rivière. Je vais en profiter pour ramasser des baies sur le passage. Donc je vais vous épargner ça. Je ramasse les baies et puis on se retrouve quand on arrive au campement. Alors, juste, j'avais oublié... Je ne crois pas qu'on ait acheté des graines pour planter les autres types de récoltes. Donc on va en prendre six de chaque. J'avais dit six. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Qu'on pourra planter... Alors, le rail, on va le planter en automne. Mais le reste, on le plantera au printemps prochain. Donc je préfère faire des provisions tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et on va aussi récupérer de la manure en rab. Du coup. Parce que je ne crois pas que j'en ai acheté suffisamment pour tout replanter. Donc... C'est le monsieur qui est là, normalement, qui est en vent. Mais là, il n'a pas l'air d'être ici. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Tous les marchands sont par là. Oh, de mirin. Je suis là toute seule. T'as 18 ans. T'es déjà marié ? Waouh. Bon, bah... Plus, hein. Je suis choqué. J'ai toujours besoin... Du paysan. Pourquoi tu vends de la manure ? Non, toi, tu vends à bouffer, toi. Le paysan. Mais c'est toi, Edwin. Mais non, mais on s'en fout, en plus, Edwin. Alors, tu es peut-être autour du... Nadar. Non. Adlina. Non, bah non, c'est à toi que je viens d'acheter les graines. Tiens, d'ailleurs. Comment se passe ton travail ? Ok, t'aimes pas ton taf. Nadar. Oh, Nadar. Mais t'es mineur, Nadar. Dragomira. Ouais, c'est toi qui est marié. Bon, on s'en fout. Je ne sais pas ton travail, mais vous me souhaitez pas aimer votre travail. Dobromira. Comment ça va ? Est-ce que tu aimes le temps ? Putain. Oh, mais vous n'êtes pas content dans ce village. Vous n'aimez rien du tout. Odo. Odo, t'as une bonne tête, toi. Ok, bon, le travail, ça te fait ni chaud ni froid. Les ragots, ça te fait ni chaud ni froid. Le temps, ça te fait ni chaud ni froid. Super. Merci, c'était très constructif. Franchement, je suis content d'avoir fait le déplacement. Alors, ah, mais oui. Sobimir. Bonjour, Sobimir. Oui, j'ai besoin de manure. Ils ont augmenté le prix de la manure aussi dans les mises à jour. Visiblement, c'est passé de 2 à 4. D'ailleurs, alors, je ne sais pas s'ils l'ont explicitement augmenté. Il me semble avoir lu une note comme quoi le prix, les prix étaient maintenant variables et pouvaient dépendre de certains critères. Donc, je ne suis pas rentré dans le détail. Donc, je ne sais plus si c'est sur ce jeu ou sur un autre, parce que j'en suis deux en même temps. Je suis en même temps le développement de Kingdoms. Donc, je ne sais plus à quoi ils faisaient allusion exactement. Bref, toujours est-il que la dernière fois que j'avais regardé, les prix étaient à 4. Là, maintenant, ils sont à 2. Maintenant, ils sont à 4. Et on a acheté, on va en prendre 30 manures. C'est un petit peu lourd, donc on va vite aller poser ça à la maison. Et du coup, on se retrouve là-bas. Alors, juste, je me refaisais quelques petits... Je récupérais quelques petits roseaux pour me refaire une torche. Et là, voilà. Donc, j'ai pris quelques skills aussi depuis tout à l'heure. J'avais oublié de vous le montrer. Donc, je crois que j'avais déjà le knowledge en chasse. Par contre, j'ai repris un point de skill en diplomatie. En survival, j'ai pas mal progressé. Donc, du coup, j'ai terminé d'investir dans la vitesse d'apprentissage. Maintenant, j'ai commencé à investir dans la diminution de la vitesse à laquelle on a faim ou on a soif. Donc, maintenant, on résiste plus longtemps à la faim et à la soif. Et notre endurance se diminue plus lentement. Bon, là, je vais mettre un deuxième point, mais... Ça fait pas non plus une énorme différence, clairement. Et puis, là, en crafting knowledge, je crois que j'avais pas débloqué celui-là encore. Donc, j'en ai un, voilà. Et dans les technologies, on s'y en a pas mal avancé. Maintenant, on a la cabane de bûcherons qui va nous permettre de recruter un villageois qui pourra aller récolter du bois tout seul. Donc, là, il faut que je continue à récolter des roseaux parce qu'on va en avoir besoin pour avancer dans les constructions. L'automne, du coup, on va en profiter pour faire nos champs, mais aussi pour faire notre cabane de chasseurs parce que, là, il faut qu'on progresse un petit peu dans les chapitres. Donc, on va faire notre cabane de chasseurs, tranquillou, dans la forêt. Notre cabane de chasseurs n'aura pas tout de suite quelqu'un pour l'occuper. Là, elle sera juste là pour avancer dans l'histoire. Je considère qu'on a suffisamment de quêtes qui nous demandent de chasser des animaux. En fait, on est tout le temps après chasser des animaux, donc on a besoin que quelqu'un le fasse pour nous pour le moment. Donc, le chasseur, ce n'est pas obligatoire. Par contre, un des personnages, enfin, un des villageois, pardon, qui va être très utile dès le début, ça va être le bûcheron qui nous permet de faire en sorte de ne pas tout le temps être prêt à couper les arbres et surtout qui va nous permettre de générer du bois de chauffage pour chauffer nos villageois. Donc, voilà. Il va nous permettre de gagner énormément de temps, au final. Donc, au début, on aura besoin surtout de trois villageois, un autre femme et une personne, enfin, et un bûcheron. Une autre femme qui s'occupera certainement des champs et le bûcheron qui s'occupera... Eh, je suis trop lourd. Qui s'occupera... Bah, d'aller récolter du bois, tout simplement. Donc, on va ramener tout ça à la maison et j'espère, je ne suis pas... Là, j'ai directement tracé le long de la rivière, donc je ne suis toujours pas repassé par mes champs. Je ne sais plus si j'avais récolté la deuxième tournée de choux. Donc, les choux, comme je vous l'avais expliqué, on les récolte deux fois dans l'année. On les plante au printemps, on les récolte à l'été et on les replante à l'été pour les récolter en automne. Et si, je les avais replantés, en fait. Donc, ça veut dire que là, on va pouvoir en récolter à nouveau. Et je n'aurais peut-être pas dû jeter la viande crue que j'avais sur moi. Parce qu'avec tous les choux qu'on va avoir, on va vous refaire un paquet de soupes. Soupes qu'on pourra peut-être vendre. Je ne sais pas à combien on les vendra... Enfin, je ne sais pas à combien ça se vend. Il faudra regarder. Ok, on est rentré à la maison. Plus besoin de ça. Faut que si, pour regarder le champ. Donc, si c'était planté, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est vrai que j'ai des marteaux d'avance. J'avais des lances. Oh là là, j'ai plein de lances. J'ai beaucoup de lances. J'ai de la nourriture. Ok, les champignons sont périssables. Je pensais qu'ils allaient durer dans le temps. Mais visiblement, la mise à jour fait que tout se périme. Même les trucs qui sont censés se conserver. Bon, ce n'est pas fou. Comme ça. On n'y peut pas grand-chose. Là, on va avoir plein de bâtiments à construire. Le straw. Ah oui, je vais le déposer. Enfin, en tout cas, je vais déposer tout ce que je peux déposer. Voilà, le coffre est plein. Donc, tant pis. On va se contenter de ça. Là, on va profiter de l'hiver. Donc, je vais récupérer un marteau sur moi. Et on va construire le champ qui va accueillir le rye, le rye, pardon. Donc, la seigle. Si je ne dis pas de bêtises, seigle ou orge, un des deux, je ne sais jamais lequel. Je ne fais que confondre. Donc, 6. On va nous faire un champ de 2 par 3 encore. Comme celui-ci. Et je pense qu'on va le faire là, dans la longueur. Alors, on va prendre le petit marteau. Là. Non, ça reste en building. Alors, attendez. Je ne sais plus comment on fait. Oui, c'est comme ça. Farming. Barn. Barn, on l'a déjà fait. Là. De 2 par 3. Alors, attendez. 1, 2, 4. Voilà. Très bien. Ensuite, il nous faut une houe. C'est pareil. On l'a déposé. Alors. On va en profiter pour déposer les trucs qui sont trop lourds. Là, c'est pareil. Si je récupère la houe, je peux peut-être déposer du cuir. Là, houe. Là, houe. Là, houe. Hop. On laisse mon numéro 4. Bon. Malheureusement. Je ne peux pas tenir la torche en même temps que je le fais. Je crois qu'on y voit encore quand même quelque chose. Voilà. Hop. Je vais... Pas... Je n'aurais peut-être pas dû faire ça, en fait. Parce que je suis en train de réagir que... Au changement de saison, en fait, il va peut-être falloir re-retourner encore la terre. Donc, on ne va pas s'attaquer à ça tout de suite. Par contre, on va avoir deux bâtiments à poser. On va avoir la cabane de chasseurs qu'on va aller mettre dans la forêt. On peut la mettre à bonne distance. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être aller la mettre par là-bas. Alors là, effectivement... On va poser du bordel là-dedans. Qu'est-ce qui pèse lourd ? Ben, il y a tout ça. Alors, attendez. Parce que pour la viande, du coup, il va falloir qu'on cuisine... Que je refasse des potages. Bon, je vous épargnerai les potages. C'est assez long et pas très intéressant. Par contre, qu'est-ce que je pourrais poser ? Ben, tout le straw en trop. Là. La fourrure. Le cuillère. Et puis, vu que je vais récolter, je vais poser ça en attendant. On n'en a pas besoin. De toute façon, on va être TP à la maison quand le changement de saison va arriver. Ben, je pose. Le marteau, je garde. Là où je la pose, je n'en ai pas besoin. Et le roasted fish, je le pose en fait. J'en ai gagné un, visiblement, en faisant la quête tout à l'heure. En gros, j'ai eu une quête de livraison où on m'a donné du poisson grillé. Et il a fallu que j'aille en donner un tout au nord. Enfin, en gros, il a fallu que j'aille en donner dans des villages qui étaient situés à 2,5 km. Donc, c'était un petit peu chiant. Je me suis tapé. Je ne sais pas combien d'allers-retours sur la map. En long, en large et en travers. C'était un petit peu relou. Enfin, bref. L'argent ne pèse rien. Ça, c'est cool. Onion seed. Manure. Il faut que je pose la manure. La manure est lourde. Vous voyez ? Et du coup, je ne pèse plus grand-chose. Est-ce que j'ai une hache ? Mais oui, j'ai une hache. C'est parfait. Eh bien, on va couper un petit peu de bois. Je vois qu'il y a des chaînes. On va récolter pas mal de bois, là. Et on va poser la cabane. Je vais le récolter après. On va poser la cabane de chasse. Bon, ben, nous voici en automne. Voilà, le jeu ne m'a pas laissé le choix. Le changement de saison. On est TP à la maison pour dormir. Bref, du coup, ça met en suspens ce qu'on était en train de faire. Nos arbres sont toujours là-bas, d'ailleurs. C'est plutôt bien. On va récolter nos choux. Les choux, du coup, je vais les cuisiner. Non, je vais peut-être les stocker. Par le moment, je les cuisinerai la nuit. Je pense que c'est mieux d'économiser le temps de journée. La cuisine, on la garde pour le soir. Par contre, du coup, avant de continuer avec ça là-bas, on va planter... Ah, je me suis fait un champ supplémentaire, mais c'était idiot. En fait, je n'en ai pas besoin. Là, il fait deux par deux. Ok, on va planter la seigle. Je vais récupérer... Il me semble que j'avais posé... Je l'ai posé où ? Je l'ai posé là où ? Alors, je ne sais pas si en français, on dit une où. Il me semble qu'en français, on dit une binette. A confirmer. Mais il me semble que c'est une binette qu'on dit en français. Donc là où, hop, je l'équipe. J'ai déjà retourné la terre, oui, c'est vrai. Fertiliseur. Je n'ai pas de fertiliseur, donc voilà. Donc ça, c'est la nouveauté dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut plus fertiliser avec de la manure. Il faut transformer la manure en fertiliseur. Donc comment ça fonctionne ? Pour le moment, je n'en sais rien. Pas là-dedans. Je crois que c'est là. Ouais, fertiliseur. On peut faire à partir de deux éléments différents. Donc soit à partir de la manure. Soit à partir de rote. Donc rote, j'imagine que c'est la nourriture qui a pourri. À mon avis, tout élément pourri doit nous permettre de faire du fertilisant. Ce que je trouve assez malin de leur part d'avoir prévu ça. Parce que si du coup, on a trop de nourriture et que ça finit par pourrir, on pourra toujours s'en servir pour faire quelque chose. Donc c'est très malin d'avoir implémenté cette fonctionnalité. Par contre, il va nous falloir deux manures par fertiliseur. Ce qui fait que le prix de la manure finalement n'est pas si faible que ça. Ça va nous faire huit pièces d'or par fertilisant. Et c'est pareil, il va falloir dix ingrédients pourris pour un fertilisant. Alors peut-être qu'un fertilisant pourra fertiliser plus d'un champ. Je ne sais pas. Mais les réductions des prix... En fait, ce n'est pas très justifié s'ils sont passés de 2 à 4 sur le prix de la manure. Ce n'est pas très cool de leur part parce que finalement, l'agriculture, ça la fait redevenir encore une fois très chère. Donc bon. Écoutez, on va faire notre manure. Notre fertilisant, pardon. On en a besoin de six du coup. Donc là, je ne peux en faire que cinq parce que le reste de la manure est dans le coffre juste à côté. Donc on va faire nos six fertilisants. 1, manure, 2, et on fait le fertilisant qui reste. Voilà. Et donc là, grande surprise, le fertilisant est ici. Donc le fertilisant est ressourceurvain. Voilà. Donc ça permet de fertiliser un champ. C'est un petit peu la douille quand même. Alors, fertiliser. Bon bah, c'est bien ce que je pensais. Un fertilisant égale un champ. Super. Très bien. Bon, je suis un peu dingue parce que du coup, ça coûte vraiment super cher de refaire de l'agriculture. Un peu moins cher qu'avant. Mais ça coûte très cher quand même et franchement, c'est un peu abusé, quoi. Pas bon. Du coup, ça veut dire que, en fait, les baies, j'aurais peut-être dû les garder. J'ai peut-être fait une erreur stratégique en vendant les baies. Si ça se trouve, j'aurais dû les garder. Et ça m'aurait fait plein de trucs pourris si j'avais laissé tout ça pourrir dans un coffre. Ce qui aurait pu nous permettre d'avoir plein de fertilisants gratuits. Écoutez, pour l'été prochain, j'y penserais. Ou alors au printemps. Non, l'été. Je vais profiter de l'été pour en ramasser 5 par 5. Alors, on va planter. Hop. On va planter. Oh, on peut planter du blé et de la seigle. En fait, on peut planter les deux. Alors, en fait, ok. Donc, ça, c'est pareil. Ça a changé. Ce n'était pas le cas avant. Je crois qu'avant, on pouvait juste le planter au printemps. Donc là, ça a changé. On peut le planter au printemps et récolter en automne. Ou planter en automne et récolter en été et pas au printemps. Donc, c'est peut-être un peu dommage de gâcher un champ. Enfin, de gâcher le printemps. En fait, au final, du coup, tout l'espace qui est occupé ne sera pas libéré au printemps prochain. Donc, je pense qu'on va se contenter de planter de la seigle ou de l'orge. Voilà, plantons. Alors, j'essaierai un petit peu de me renseigner sur le fertilisant. Si ça se trouve, il dure plusieurs saisons, du coup. Franchement, ce serait bien que ce soit le cas. A voir. Donc, on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc là, on a planté notre champ. C'est très bien. Je vais retourner poser là où. Je n'en ai plus besoin. Le couteau, c'est pareil. Je n'en ai pas besoin. Et les sticks. Les sticks, ça peut être utile. Et le pain que j'ai sur moi. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc, ça va rester ici. Et marteau, je garde. Marteau, je garde. Donc, on va construire notre cabane de chasseurs. D'ailleurs, on a des objectifs pour le chapitre 4. Il faut qu'on tue trois renards. Donc, je sais. Ça va faire pleurer dans les chemières. Moi non plus, je n'aime pas ça. Même si c'est juste un jeu, je n'aime pas trop tuer les renards. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va s'occuper des renards pour pouvoir avancer. Et il faut tuer trois... Il faut tuer trois sangliers. Alors... Les chaînes que j'ai coupées... D'ailleurs, ils ont disparu. Non ! C'est pas possible. Ah non, ils sont là. Et c'est juste... J'ai besoin de lunettes. Ok, on s'occupe de ça. Parfait. Quatre. Il paraît que j'ai le piège de lapin aussi qu'il faudrait que je relève. Vas-y, je m'occupe maintenant. Ce sera fait. Poser des pièges, en fait, c'est pas super utile parce que... Vu que c'est facile de chasser... Enfin, de chasser. Au moins, de récolter de la viande. Pas trop, trop se prendre la tête à poser des pièges partout. Délug. Délug. Hop. Allez, encore. Voilà. Donc là, à l'automne, il y a des champignons de couleurs et de formes différentes. Certains sont comestibles, d'autres pas du tout. Donc, c'est à vous de les récolter et de voir dessus s'ils sont comestibles ou pas. Donc, par exemple, là, à Manitphaloïd, c'est pas super super comestible. Mais ça, je pense que c'est assez connu. Il y a quand même assez peu de chances de se tromper là-dessus. Par contre, il y a les bolets. Donc ça, c'est un... Birchbranch, je suis... Merde. Mushroom. Ok, il ne l'indique pas ce que c'est, donc je ne l'ai pas récolté. Ceux-là sont comestibles, c'est sûr. Les chapeaux blancs sont comestibles. Ceux-là... Donc ça, c'est des sanguins. Ils sont comestibles aussi. Et il y a des bolets aussi qui ne se voient pas bien du tout. Donc des petits champignons avec un petit chapeau marron. Qui, eux, sont également comestibles. Regardez, il y a un lapin là-bas. On n'a pas besoin, il y en a un ici aussi. Et donc... Et la cabane de chasse, on va la mettre par là. Il me semble que ce ne sera pas trop trop mal à l'orée de cette forêt. Voilà. Hop. House. Non, ce n'est pas dans House. Ce n'est pas dans Ressources non plus. Ce n'est pas là-dedans. Voilà. Hunting Lodge. Petite cabane de chasse. Mignonne. Il faut trouver un terrain qui lui convienne. J'aimerais bien qu'il ne soit pas trop haute sur Fondation. Ok. Là, c'est peut-être bien. Ouais, c'est pas mal là. Un peu loin du village, mais bon. C'est même pas si loin que ça, en vrai. Quand le village va s'agrandir. Ok, donc on va construire ça. On a des bâtons. On a des logs. Ça devrait être assez rapide. Voilà. Allez. Je pense que le marteau va pas faire... va pas durer tout le long le pire c'est l'endurance franchement c'est une catastrophe il y a des skills qui permettent d'augmenter l'endurance quand on travaille il y a un skill pour l'endurance quand on court mais il y a aussi un skill pour l'endurance quand on travaille ah merde faut que je retourne couper du bois on va terminer cette maison et je pense que cet épisode s'arrêtera ici là c'est l'automne donc moi il va falloir que je retourne faire un petit tour des quêtes sur la carte donc voilà je vais faire un petit bonhomme de chemin sur l'automne sachant qu'on a fait le plus important on a planté nos graines pour préparer le printemps prochain là en automne maintenant que c'est fait il va nous rester à construire quelques bâtiments qu'on fera ensemble dans les épisodes bien évidemment je vais pas avancer sans vous mais les quêtes les quêtes je vous les épargne parce que c'est un petit peu long et puis c'est un petit peu toujours la même chose et surtout en fait je passe mon temps à courir quand je fais les quêtes donc c'est pas le plus intéressant là il vaut mieux je pense que la construction et voir comment le village avance c'est un peu plus sympa quand même alors évidemment il va falloir du straw et des branches alors en automne c'est chiant parce que les arbres qui donnent trois branches sont un peu plus rares qu'en été et au printemps et surtout des branches mortes au sol après c'est pas mal parce que ça fait pas mal augmenter le skill de survival aussi de ramasser ça donc bon mais là surtout ce qui est important c'est qu'il faut que j'aille ramasser des roseaux qui vont nous permettre de faire le toit de nos petites cabanes de chasseurs et une fois que ce sera fait on sera bon il y a moyen que je passe au chapitre 5 hors épisode puisqu'il inclut quoi que non ça inclut tuer des renards et les renards je les tue pas si je suis pas obligé donc non en fait je pense qu'on passera au chapitre suivant ensemble à ce niveau là ça devrait aller il va pas y avoir de trahison hop ah bah tiens j'ai tout récupéré sans le vouloir ah elle est assez loin quand même la cabane bon là c'est vrai qu'il y a encore de la forêt ici mais vu que j'ai pas mal coupé pour construire le barbe je l'ai vachement reculé et je pense que quand les oreilles ont repoussé j'aurais vraiment l'impression que je l'ai foutu à perpète évidemment ce qui devait arriver arrive à le petit marteau qui se brise allez là s'il te plaît ah ouais il y a besoin de tronc pour le toit aussi c'est vrai je crois que ça va le faire pile poil en fait regardez parfait il est fatigué il lui reste juste ça à construire allez oh la la good allez on a notre notre cabane de chasse donc ça c'est parfait donc le chasseur après je sais pas trop comment ça va fonctionner je crois que quand il va chasser il va aller stocker ces prises dans le grenier on a pas encore construit le grenier pour le moment on a juste construit la grange qui nous permet de créer des graines et du fertilisant dans le prochain épisode donc du coup moi je vais vous épargner tout ce qui est quête parce que voilà comme je vous le disais les quêtes c'est assez répétitif mais on va construire le petit grenier dans lequel on va stocker la nourriture qu'on va produire ce qui va nous permettre de ramener nos premiers villageois voilà on va commencer les choses intéressantes et la première villageoise à nous rejoindre ce sera bien évidemment notre femme puisque pour le moment on a pas construit d'autres maisons permettant d'accueillir des villageois autres et on va pas les faire habiter avec nous enfin je suis pas sûr que ce soit possible de faire habiter un villageois totalement random avec nous je vais couper cette musique pour la conclusion parce qu'encore une fois ça faut une ambiance c'est un massacre hop voilà ça c'est fait donc voilà donc on aura pas mal avancé il me semble on a fait nos petits champs on a acheté ce dont on avait besoin bon il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent surtout la partie gestion du village avec nos premiers villageois on verra ça ensemble dans les prochains épisodes en tout cas je vous dis un énorme merci d'avoir suivi cet épisode si vous l'avez su jusque là merci à ceux qui suivent la série et puis et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode pour l'épisode numéro 4 normalement allez bisous ciao ciao ciao